Babou n'était pas partie prenante, mais dès l'instant où les gens ont voulu l'utiliser, il est rentré dans le jeu, parce que Babou aurait pu dire « Je n'ai pas été élu au cours d'un congrès statutaire, donc je ne peux pas accepter qu'on m'appelle. » C'est une décision qui était attendue, parce que la procureure a conduit ce procès dans des conditions difficiles. Les juges ont dû lui accorder des délais supplémentaires pour boucler son dossier. C'est bien la preuve que son dossier n'était pas solide. Et donc, dans ces conditions, il était tout à fait normal que les accusés soient acquittés une première fois et qu'un appel, cet acquittement soit confirmé. Donc, c'est une bonne chose. La justice a triomphé. Non, parce que nous avons tous suivi le déroulement de la crise postélectorale de 2010-2011. Et on sait bien ce qui s'est passé. Nous étions tous des acteurs en tant que responsables politiques. Et l'accusation de crimes de guerre, crimes contre l'humanité, ne pouvait pas prospérer. La succession de témoins à la barre a bien montré la faiblesse du dossier. Et donc, personnellement, je n'avais aucun doute qu'on arriverait à cette décision. Parce que ça aurait été difficile de les condamner sur ce qu'on a pu entendre comme témoignage sur des faits inexistants. Donc, oui, on était confiants. Non, c'est un peu excessif. On ne peut pas être juge à la CPI sans avoir mis ses pieds dans une cour de justice. Non, c'est un processus de sélection. Et c'est au thème de ce processus de sélection-là qu'on est choisi comme juge ou procureur de la CPI. Donc, je pense que c'est un peu l'expression d'une désaspiration, certainement. Mais ce n'est pas conforme au statut de Rome. Non, pour moi, il n'y a pas de piège. Il n'y a pas de piège. Le chef de l'État a dit qu'ils étaient libres de rentrer en Côte d'Ivoire. Bon, ils sont effectivement libres de rentrer aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Il n'y a rien qui les empêche de revenir. Peut-être Blégoudé, parce que lorsque j'ai rendu visite à Blégoudé à la haie, il m'a fait savoir qu'il n'avait pas de passeport. Contrairement à Guabo, qui avait un passeport diplomatique et un passeport ordinaire. Donc, deux passeports. Lui n'en avait pas. Donc, je pense que pour Blégoudé, ce qui peut s'opposer aujourd'hui à son retour, c'est le fait qu'il n'ait pas de titre de voyage. Bon, maintenant, l'ambassade de Côte d'Ivoire à Paris peut bien lui délivrer un laissé-passer pour entrer. Et j'espère que c'est ce qui va se faire. Maintenant, pourquoi est-ce qu'il y aurait un piège ? Non, je ne pense pas qu'il y ait un piège. De toute façon, il y a deux possibilités. Ils arrivent et ils sont arrêtés parce que condamnés pour braquage de la BCAO, pour ce qui concerne Guabo notamment. Mais bon, je ne crois pas que cela soit ce qui est souhaité par le pouvoir en place. Le porte-parole du gouvernement l'a dit que ce serait cynique de dire que l'État de Côte d'Ivoire va prendre en charge les biais d'avion du président Gbagbo et de sa famille pour venir les mettre en prison. Donc, moi, je les prends au mot. La justice, c'est là son travail ? Oui, bien sûr, la justice est indépendante. Il l'a dit, la justice est indépendante. Oui, d'accord. Mais il y a de nombreuses personnes en Côte d'Ivoire qui ont été condamnées, qui n'ont pas mis les pieds en prison. C'est le cas de, comment il s'appelle, Michel Guabo, qui a été condamné, qui n'a pas fait la prison. Donc, je ne vois pas comment, après avoir passé 10 ans injustement en prison, Gbagbo a quitté, revienne en Côte d'Ivoire et soit arrêtée pour une question de casse de la BCAO. Là où la BCAO, elle-même, ne s'est pas portée partie civile, c'est l'État de Côte d'Ivoire. Mais la BCAO, qui est la première concernée, n'a pas saisi les tribunaux. Bon, donc, je n'y crois pas. Personnellement, je n'y crois pas. Écoutez, nous, on a toujours considéré que le président Guabo était un prisonnier politique, plutôt qu'un prisonnier de droit commun. Et donc, il y a des choses qui se règlent par la politique. Voilà. Un prisonnier politique est libéré par la politique. Un prisonnier politique rentre dans son pays, ou est libéré au terme d'un certain nombre de négociations politiques. Ça a été le cas de Mandela. Mandela a fait la prison, il y a eu des pauvres palais. Une fois que cela a abouti, il est sorti de prison. Bon, pour le cas de Guabo, les pauvres palais ont commencé, puisque Guabo a obtenu deux passeports. Voilà. Si le pouvoir en place voulait les arrêter, ils auraient lancé un mandat d'arrêt international. Voilà. Ils ne sont plus poursuivis par la CPI. S'ils sont poursuivis par l'État de Côte d'Ivoire, alors l'État de Côte d'Ivoire doit lancer un mandat d'arrêt international pour qu'ils soient capturés là où ils sont pour les livrer à la Côte d'Ivoire. Ce n'est pas cette procédure qui est engagée. Bien au contraire, on veut faire entrer le président Guabo et tous les membres de sa famille ne sont pas poursuivis. Pourquoi est-ce que l'État de Côte d'Ivoire veut les faire entrer, eux qui ne sont pas poursuivis ici ? Donc, je pense que le pouvoir actuellement souhaite l'apaisement. Nous tous, nous devons le prendre au mot. Voilà. Nous tous, nous devons le prendre au mot. Et je suis de ceux qui pensent que si on avait donné la priorité à la politique, le président Guabo Charles Blegoudé n'aurait pas fait autant d'années à la CPI. Les gens ont voulu aller à la confrontation. Bon, on a vu que ça montrait ses limites. Je pense que par la négociation, on peut obtenir beaucoup de choses. J'ai beaucoup aimé la sortie de Blegoudé sur France 24, qui a demandé pardon pour le mal qu'il aurait pu faire, qui pardonne au mal, à tous ceux qui auraient pu lui faire également du mal. Je pense que c'est une bonne approche. Nous devons sortir du cycle de la belligérance permanente. Qu'est-ce que nous gagnons à opposer les uns et les autres ? Qu'est-ce que nous gagnons à ça ? Ça fait 30 ans qu'on se bat en Côte d'Ivoire. Ça fait 30 ans qu'on est dans un rodeo politique, dans une tontine politique, où deux se mettent ensemble pour faire tomber un troisième. Et quand le troisième est tombé, le troisième se met avec celui qui n'est pas au pouvoir. Il faut sortir de ce cycle. Moi, personnellement, je pense que les Ivoiriens méritent mieux que ça. Je souhaite que le président Gbagbo rentre en Côte d'Ivoire, qu'il ait sa place auprès de sa famille, qu'il joue le rôle qu'il a envie de jouer, que Blaigoudet vienne en Côte d'Ivoire, prendre sa place dans la réconciliation nationale, dans le jeu politique, et que la vie se déroule paisiblement. Personnellement, c'est ce que je souhaite. Et donc, je ne pense pas qu'il y ait un piège. Mais ce n'est pas à moi de rapprocher Gbagbo et Afi. Ils se connaissent depuis une quarantaine d'années. Mais les relations ont été distendues. Je ne pense même pas que les relations soient... Je pense que les gens ont instrumentalisé Gbagbo pour combattre Afi. À défaut de pouvoir affronter Afi au cours d'un congrès, parce que c'est ça qui a été facile. Quand vous voulez être président du FPI, vous allez à un congrès, vous battez Afi Nguessan, vous êtes président, et vous dites, moi, je démissionne pour mettre Gbagbo. Mais ils n'ont pas fait ça. Ils disent, nous, notre candidat, c'est Gbagbo. Gbagbo est en prison. Comment est-ce qu'il peut être candidat à la présidence du FPI ? Les tests du FPI disent, pour être candidat, il faut être membre de la direction du parti. Gbagbo étant en prison, il n'est pas membre de la direction du parti. Il faut être à jour de ses cotisations. Gbagbo ne cotise plus en tant que militant du FPI. Donc, il y a même des obstacles, je dirais, statutaires à la candidature de Gbagbo. Mais malgré cela, ils disent, nous, notre candidat, c'est Gbagbo. Il faut qu'on respecte nos tests. On ne peut pas nous reprocher au parti au pouvoir de ne pas respecter la constitution, alors que nous sommes incapables de respecter nous-mêmes nos propres statuts. Et donc, je ne pense pas qu'il y ait un problème à FI, Gbagbo. En tout cas, Afi Nguessan n'a pas de problème avec Gbagbo. La preuve, il est allé voir Gbagbo à deux reprises. Je l'accompagnais à la CPI, on est allé au procès ensemble. Donc, Afi n'a pas de problème avec Gbagbo. La dernière fois que Afi et Gbagbo se sont parlé, je peux dire, Afi Nguessan était en train de s'exprimer sur RFI pour demander aux Ivoiriens de résister parce que Gbagbo avait été arrêté. C'est comme ça qu'il a été pris en pleine déclaration sur RFI et conduit à Bouna dans une prison où il a passé trois ans. Donc, avant de partir en prison, il était le porte-parole de Gbagbo. Donc, il n'y a pas de problème à FI. Il y a des gens qui ont voulu instrumentaliser le nom de Gbagbo pour combattre Afi Nguessan parce qu'il est incapable de battre Afi Nguessan au coup d'un congrès. Gbagbo n'était pas partie prenante à ce conflit, mais dès l'instant où les gens ont voulu l'utiliser, l'instrumentaliser, il est rentré dans le jeu. Voilà, il est rentré dans le jeu parce que Gbagbo aurait pu dire « Mais écoutez, je n'ai pas été élu au cours d'un congrès statutaire, donc je ne peux pas accepter qu'on m'appelle président du FPI. Je ne réponds pas aux règles statutaires du parti pour être candidat, donc je ne peux pas être candidat actuellement. » Mais Gbagbo n'a rien dit sur cela. Quand Afi Nguessan va voir Gbagbo pour dire « Allons à l'unité » et que Gbagbo dit « Bon, je désigne Asso Hadou pour que vous allez vous entendre », ça veut dire quoi ? Ça veut dire que Gbagbo a pris fête et cause pour un camp. Et donc, c'est cela qu'on appelle l'instigateur. Voilà. Mais Afi Nguessan, ce qui le concerne, n'a pas de problème avec Gbagbo. Gbagbo a peut-être un problème avec Afi, mais Afi n'a pas de problème avec Gbagbo parce que depuis 7 ans, Afi Nguessan est le seul qui parle d'unité du FPI. Je n'ai jamais entendu Asso Hadou où Sangaré parlait d'unité. Au contraire, ils disent qu'on a exclu Afi Nguessan du FPI. Afi Nguessan a été radié du FPI. Afi Nguessan n'a radié personne. Afi Nguessan a toujours parlé d'unité du FPI. Lorsque la mère de Gbagbo est décédée, Afi Nguessan est allé à Figayo, il a failli se faire lécher. Alors que ceux-mêmes qui ont envoyé la mère de Gbagbo en exil étaient assis à la cérémonie à Figayo. Pareil à Gagnois. Afi Nguessan est allé chez Sangaré lorsqu'il a perdu sa mère, et les gens ont refusé qu'Afi Nguessan rentre dans la cour. Vous voyez ? Donc Afi Nguessan a toujours été présent. Quand Simone Gbagbo est sorti de prison, Afi Nguessan est parti là-bas pour lui dire... enfin, pour lui présenter... enfin, pour... sa compassion. Voilà. Donc Afi Nguessan a toujours été présent, Afi Nguessan a toujours œuvré dans le sens de l'unité du parti. En face, il a buté sur un mur de gens qui disent nous sommes Gbagbo ou rien. Voilà. Nous ne voulons pas d'Afi, nous ne voulons que Gbagbo, nous ne voulons d'Afi que s'il cède la place à Gbagbo. Mais Afi Nguessan ne peut pas céder une place parce qu'au FPI, ce n'est pas un héritage, ce n'est pas un trône. Voilà. Moi, je suis de ceux qui pensent que si on ne peut pas s'entendre, il faut aller au clash. Enfin, au clash. Il faut assumer la séparation. Ce n'est pas la première fois que ça arrive. Je l'ai dit, le RFD est sorti du PDCI, l'UDPC est sorti du PDCI, l'IDE est sorti du FPI, l'MFA est sorti du FPI. À l'époque, Don Melo était parti, il avait créé Renaissance. Donc, ce ne serait pas la première fois. Voilà. Aujourd'hui, d'ailleurs, ils ont EDS. Donc, ils n'ont pas besoin du FPI. M. Jambonnet, merci. Merci.